Il y a l'altruisme essentiel En réalité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'ancrer ? On a besoin de s'ancrer pour ne pas avoir de confusion. D'où vient cette confusion ? Cette confusion vient du fait que lorsque l'on rêve, on rêve de ce dont on a fait l'expérience pendant la journée. En général, les rêves reprennent ce qui s'est passé pendant la journée et font un petit mix pour ranger les choses, trier les choses. Et si vous n'avez fait que des préoccupations spirituelles, que vous vous êtes pris la thèse sur l'astral, sur votre conscient, eh bien, vous allez rêver de ça. Et donc, vous allez faire une confusion. Vous allez, dans votre rêve, rêver que vous vivez des moments où vous réfléchissez sur l'astral, etc. Et puis, quand vous allez vous réveiller, vous serez de nouveau en train de penser à... Et au final, toutes vos journées sont remplies de rêves et vous perdez le contact avec le réel. Donc, pour être ancré, il faut vivre votre quotidien, être en interaction avec les gens, faire des choses différentes, utiliser votre corps, bouger et ne pas vous focaliser sur le spirituel ou sur les voyages astraux, etc. Prenons le cas des voyages astraux. Si, en permanence, vous êtes en train de faire des recherches sur les voyages astraux, que ça dure des mois et que ça n'arrête pas, eh bien, à un moment donné, vous allez rêver que vous faites des voyages astraux. Et vous aurez vraiment l'impression de faire des voyages astraux. Mais ça va être de l'ego spirituel. Ce ne sera que des rêves de voyages astraux. Et il n'y aura aucune réalité dedans. Donc, vous n'allez plus distinguer les vrais voyages astraux, des faux voyages astraux. Et donc, vous allez vous imaginer toute une réalité virtuelle et le risque est de se perdre dans toutes ces différentes réalités. S'ancrer, c'est bien être dans la vie, dans votre quotidien, être en interaction avec les autres, avec la matière, respirer bien dans votre corps, être bien avec vous-même, vous vider la tête et ne pas gamberger et penser en permanence à du spirituel. Vous ancrer, c'est simplement reprendre votre quotidien, reprendre votre ego, reprendre votre vie de tous les jours de manière simple, sans vous prendre la tête et sans fantasmer sur tout ce qui est spirituel, rêve astral et tous ces mondes invisibles, etc. C'est revenir dans le concret, c'est prendre tout ce que vous avez pris de magique et l'intégrer dans le quotidien, vivre une expérience terrestre dans la matière. C'est ça s'ancrer, c'est réaliser qu'il y a deux vies, la vie du monde spirituel et la vie sur Terre et ne pas consacrer plus de 8 heures par jour, c'est-à-dire le sommeil, la nuit, à tout le spirituel et garder 16 heures par jour dans le concret, dans le quotidien, dans votre activité professionnelle, dans vos contacts avec les autres pour communiquer et être tout ce que vous avez appris grâce à cette spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada